Hello tout le monde, abordons aujourd'hui ensemble dans une brève vidéo le sujet des fameux coups de grâce dans Destiny 2. Donc vous pensiez tout savoir à propos de cette nouvelle habileté qui fera son apparition le 1er octobre, et bien peut-être seriez-vous surpris. Donc au sujet de ces fameux coups de grâce ou finisher ou time finishing, appelez-les comme vous voulez, il faut savoir que cette nouvelle habileté ne se déclenchera pas comme bon vous semble, mais devra au contraire rassembler trois impératifs majeurs. Premièrement, votre ennemi devra être affaibli au préalable, cela va de soi. Deuxièmement, partez du principe que tous les ennemis ne seront peut-être pas aptes au time finishing, par exemple on peut supposer bien évidemment que des gros boss de raid ne pourront pas être terminés en coups de grâce. Et enfin troisièmement pour terminer, un petit cercle blanc devra scintiller au-dessus de la tête de votre adversaire pour qu'il soit éligible entre guillemets à ce fameux coup de grâce. Donc plus précisément, lorsque vous apercevrez ce cercle, tout l'art du coup de grâce consistera à réussir à monter au contact de votre adversaire sans que lui-même ou ses alliés ne vous en empêchent. Vous pourrez alors exécuter votre coup de grâce, une micro cinématique plutôt stylée s'en suivra et votre ennemi sera terrassé. Alors cette habileté, elle n'est pas juste là pour faire joli, même si tel est le cas. Elle aura un réel impact sur votre façon de jouer. Par exemple, si vous arrivez à caler un coup de grâce sur un boss supérieur très affaibli, admettons alors que toute votre équipe est morte. Je pense à un boss d'une activité de haut niveau par exemple, si toutefois cela fonctionne sur eux, je le rappelle bien, sans penser bien évidemment au raid et non plus au PVP. Je précise, ils ne sont pas disponibles ces coups de grâce pour le PVP. Cela peut renverser complètement le cours de votre jeu, pourquoi pas sauver la partie et cela pourrait même s'avérer magnifique puisqu'un coup de grâce sur un gros boss avec une micro cinématique, je pense que ça doit envoyer du lourd. Alors plus sérieusement, lors de mon playtest à Seattle, j'ai découvert trois modes différents qui sont liés au coup de grâce et qui vous donneront des avantages in-game. Donc comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ces modes ne sont pas les seuls que nous aurons au moment du lancement du jeu. On va pouvoir probablement en débloquer d'autres. Donc on peut supposer qu'il y a d'autres modes encore et qu'ils ne seront pas limités à trois modes seulement au cours de cette saison. Au sujet de ces trois modes-ci en particulier, il est précisé que réaliser des coups de grâce, nous donnerons des avantages in-game comme des lumens, de l'énergie de super ou encore des munitions lourdes. Donc vous l'avez vu, ça peut être très intéressant de réaliser des coups de grâce, pourquoi pas sur des petits mobs afin de récupérer des munitions lourdes dans une activité de haut niveau. Donc vous l'aurez compris, les coups de grâce, c'est pas juste joli, ça peut être très utile. Dernière info pour clore cette vidéo, prenez garde car le coup de grâce en contrepartie consommera de l'énergie de super. Mais là encore, sachez qu'il existe des modes qui peuvent vous permettre de récupérer de l'énergie de super en contrepartie. Donc veillez à bien paramétrer votre artefact principalement afin de pouvoir parer à ce malus intelligemment. Donc j'espère que ces précisions vous donneront un peu plus d'impatience encore au sujet du prochain DLC. Là vraiment, ça se rapproche. Je vous donne rendez-vous au 1er octobre. D'ici là, préparez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501